Dans les locaux de l'ONG Espoir de Vie, Binta Dialo reçoit son certificat de prise en charge. Le président, fondateur de cette organisation, donne les motivations de ce geste humanitaire. Nous venons pour aider les femmes pour réaliser un projet. Je vois une femme qui est malade, surtout la goitre, tout ça. Donc je la voyais, elle était un peu gênée. Voilà, un peu gênée. Donc moi, ça m'a interpellé. J'ai dit, il faudrait qu'on puisse vraiment l'aider pour qu'elle puisse se sentir mieux dans le milieu et dans son milieu. Alors, elles ont eu cette présence d'esprit, la présence des femmes veubles musulmanes. Voilà, il faut dire que la femme, elle est déjà veubles. Non, ça nous intéresse la porte de l'assistance. Parce que son poumon, en tant qu'ONG, c'est des personnes cibles. Et c'est comme ça, j'ai pris l'engagement. Il faut sauver cette vie. Après la signature des protocoles d'engagement, Binta Dialo et sa famille sont conduites à la clinique où elle doit subir une intervention chirurgicale. Ici règne un climat d'espoir et c'est dans ce thôpital, où tout devra se dérouler. Tout ce qui est lié à l'intervention, aux soins, ça sera à notre charge. Les médicaments, tout sera à notre charge. Vous avez la facture après ? Voilà. Et après tout, on va élaborer une facture et on va vous les transmettre. Donc je suis vraiment content. On peut dire que les personnes ou docteurs qui vont diriger l'intervention, que le Seigneur l'assiste, que Dieu l'assiste, que le Tout-Pissant Allah l'assiste, pour que les choses se passent très bien. Elle vit avec cette hypétrophie depuis plus de 20 ans et pourrait connaître de graves conséquences sur sa santé. Mais pour elle, l'assistance de l'ONG Espoir des Vies est plus qu'un soulagement. Je suis très contente. Je remercie le donateur. Je n'ai rien d'autre à dire, sinon qu'un grand merci. J'ai pris Dieu que l'opération se passe bien. Je me confie à Dieu, parce qu'il est le seul sauveur. Grâce à un accord de partenariat entre Espoir des Vies et cette clinique privée, cette veuve aura bientôt une vie normale. Et il faut dire que l'ONG Espoir des Vies mène depuis des mois des actions d'aide humanitaire et de maintien de la paix en Zéry-Corée. Sous-titrage ST' 501